Ce matin, une marée de policiers devant la cathédrale Saint-Patrick pour rendre hommage à un des leurs. Cela fait une semaine que le NYPD et la police de New York est en deuil. Vendredi dernier, c'étaient les funérailles de Jason Rivera, 22 ans. Les deux policiers ont été tués par balle après avoir répondu à un appel de détresse du 911. Ils allaient au secours d'une mère qui avait une altercation avec son fils. C'est New York contre ces tueurs et nous n'allons pas perdre, dit le nouveau maire Eric Adams, lui-même ancien policier. Leur mort a provoqué une véritable honte de choc chez les policiers. Ces jeunes faisaient partie de la relève. Je me sens très mal, dit Keith Taylor. En tant qu'ancien policier, c'est une partie de moi qui est partie avec eux. En deux ans, le nombre d'incidents impliquant des armes à feu a doublé à New York. Dans les quartiers de Bronx, Brooklyn, Harlem, les armes circulent impunément. Les gens ont faim, dit-il. Il n'y a plus de travail, c'est le bordel. La pandémie a mis les gens dans un état de désespoir et y commettent des actes désespérés, dit-elle. Et l'hiver rude cette année ne semble pas avoir refroidi les esprits. La pandémie a vraiment exacerbé les problèmes, dit-il. Il y a beaucoup de frustration. Les gens ont perdu leur emploi. Certains se sont fait évincer de chez eux. En plus de l'inflation, tout cela est stressant. Et ce stress se manifeste dans la rue. À Harlem, durant notre tournage, un homme est blessé par balle en plein après-midi. Il succombera plus tard à ses blessures. Les armes entrent dans la ville en grand nombre, nous dit Aisha Sekou, qui dirige l'organisme Street Corner Resources. Parfois, ils échangent un Xbox contre une arme. Les jeunes peuvent même commander les pièces en ligne et construire une arme à feu de leur sous-sol. On essaye de les récupérer avant que la rue ne s'en charge, dit-elle. Notre rôle, c'est d'intervenir dans la rue, dit-elle, et tenter une désescalade de la violence. Et les attaques peuvent provenir de n'importe où et n'importe quand. Les gens qui montent avec moi, ils disent qu'on ne va pas prendre plus le sabre parce qu'ils en pleurent. Lundi, dans le quartier de Brooklyn, un autre affrontement dans un centre commercial. Le maire promet d'augmenter les ressources policières pour combattre la violence. Nous ne pensons pas en termes de renforcement policier, dit Mark Lefebvre. Les gens vivent de la détresse, dit-il. En ajoutant des policiers, on rend la situation encore moins sécuritaire et plus violente. Et pour beaucoup, ce qu'il y a de violent aussi, c'est la levée du moratoire sur les expulsions de locataires il y a deux semaines. 200 000 personnes risquent de se retrouver sans-abri. Si tu n'as pas à manger, dit-elle, en plus, si tu perds ton logement et avec les problèmes de santé mentale, tu perds espoir. Selon elle, il faut investir dans la prévention. Même si cette recrudescence de la violence n'atteint pas les proportions de celles des années 80, bien des New-Yorkais craignent qu'elle soit là pour rester. Ici Azeb Wadley-Giorgis, Radio-Canada, New-York.